Achraf Hakimi, les fusions de prélongue. Salut les fans du PSG. Je suis ravi de vous retrouver pour les dernières infos sur votre équipe adorée. Ne manquez rien, abonnez-vous pour rester à jour. Alors, prêt pour les dernières nouvelles ? Let's go ! A deux ans de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est un cadre de Luis Enrique. Son avenir au PSG est flou. L'entraîneur espagnol des champions de France n'a jamais caché le fait qu'il accordait toute sa confiance aux défenseurs internationaux marocains, même si Achraf Hakimi a connu un gros coup de moins bien au retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour Luis Enrique, le joueur formé au Real Madrid est une pièce maîtresse de son effectif et il est évident que les dirigeants parisiens doivent non seulement refuser toutes les offres qui arriveraient pour Hakimi au prochain Mercato, mais également tout faire pour le prolonger au-delà de 2026. Arrivé de l'Inter en 2021 en échange d'un chèque de 68 millions d'euros, le défenseur aurait déjà reçu une offre de la part de Nasser Al-Khelaifi, affirme la presse espagnole, qui ne voit pas Achraf Hakimi suivre Kylian Mbappé à Madrid cet été. Mais sa réponse aurait de quoi inquiéter la direction du PSG. Hakimi prêt à partir libre du PSG en 2026. Antonio González-Gallardo, journaliste pour Planta Real Madrid, explique ce dimanche que non seulement le défenseur marocain du Paris Saint-Germain refuse de prolonger avec les champions de France, mais qu'en plus, il sait précisément ce qu'il veut faire une fois qu'il pourra quitter le club de Ligue 1. Achraf est conscient que son séjour à Paris est limité, et il n'a pas l'intention de prolonger son séjour au PSG au-delà de juin 2026. Il aura alors 27 ans et il sera au sommet de sa carrière sportive, avec encore 6 ou 7 saisons au plus haut niveau. Il souhaite revenir à Madrid, il retrouvera son grand ami Kylian Mbappé, qui arrivera, lui, cet été à Concha Espina, note de la rédaction. Nom de la rue où est construit le stade Santiago Bernabeu, explique le journaliste espagnol, qui pense que l'international marocain pourrait imiter Kylian Mbappé et lui aussi patienter pour avoir un bond de sortie pour 0 euro dans deux ans. Cependant, ce scénario semble compliqué à envisager dans la mesure où Nasser Al-Khelaifi n'acceptera pas d'Achraf Hakimi, ce qu'il a finalement fait avec Kylian Mbappé. Jusqu'au bout, le président qatari du PSG a espéré pouvoir faire changer d'avis l'attaquant français, sans y parvenir. Mais il a également été capable de virer sans ménagement Neymar l'été dernier, estimant ne plus avoir besoin du joueur brésilien. Et le message passé par NAK est clair, désormais les stars ne feront plus la loi. Autrement dit, s'il refuse réellement de prolonger à Paris, Ashraf Hakimi pourrait se voir montrer la porte en 2025, et pas gratuitement. Catastrophe au PSG, la vérité est dévoilée. Le PSG a dévoilé son groupe pour le déplacement face à l'UQM ce dimanche. Outre les absences de Bradley Barcola et de Marquinhos attendues, on peut remarquer celle plus surprenante de Nuno Mendes, qui revient tout juste d'une blessure aux oeufs chios jambiers. Faut-il être inquiet ? Selon diverses sources, la réponse est non. Avant de défier l'UQM ce dimanche, Luis Enrique se montrait rassurant en ce qui concerne l'état des blessés. Si je crois vraiment que, après cette trêve internationale, les joueurs sont tous presque à disposition pour demain. Demain vous verrez quelle est la liste des convoqués, mais ils sont tous presque en condition de compétition parfaite, a confié le coach du PSG en conférence de presse. Absence surprise de Nuno Mendes. Le PSG a finalement dévoilé son groupe ce dimanche matin. Blessés ces dernières semaines, Marco Asensio et Milan Skriniar sont de retour. Par contre, pas de traces de Nuno Mendes dans la liste dévoilée par la formation parisienne. Le PSG ne veut pas prendre de risques. Une nouvelle qui a provoqué une certaine forme d'inquiétude car Nuno Mendes revient tout juste d'une blessure aux oeufs chios jambiers. Mais selon les informations de RMC Sport, il n'y a aucun problème physique. Le PSG a décidé de le laisser au repos afin qu'il puisse préparer au mieux les prochaines échéances. Ciblé au PSG, Donnarumma a lancé un appel à l'aide. Coupable d'erreurs grossières avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n'a pas été épargné par les critiques. Mais le gardien italien a eu le courage de solliciter l'aide d'une coach mentale. Et c'est maintenant gérer les commentaires négatifs qui pleuvent après une contre-performance. Gianluigi Donnarumma peut savourer. Depuis quelques semaines, le voilà enfin débarrassé des critiques sévères qui l'ont régulièrement accompagné depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Le gardien italien enchaîne les bonnes performances et se montre décisif pour son équipe au meilleur moment de la saison. Il faut bien reconnaître que l'ancien portier du Milan AC n'a pas toujours été irréprochable. Donnarumma gère mieux les critiques. Cette saison encore, Gianluigi Donnarumma s'est rendu coupable d'erreurs grossières qui ont relancé le débat sur sa faiblesse dans le jeu au pied. Et pour ne rien arranger, l'international italien n'est pas non plus épargné par ses compatriotes à la moindre contre-performance en sélection. Un contexte forcément difficile à gérer pour le Parisien qui a trouvé le courage de solliciter une coach mentale et qui n'a pas à regretter son initiative. Les gens ont le droit de s'exprimer, mais une opinion ne peut pas définir la valeur d'un gardien de but, a confié le dernier rempart du PSG au Médiasport. Oui, je reste calme. Et surtout, on progresse grâce à ses erreurs. J'ai appris à gérer les erreurs, mais aussi les réussites grâce à ma coach mentale Nicoletta Romanazzi. Je la remercie car elle m'aide à rester concentré sur moi-même et à ne pas penser aux éléments extérieurs. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, au contraire cela rend plus fort. Le rôle du gardien de but est l'un des plus difficiles, mais c'est aussi le plus beau. Un de mes points forts, c'est de rester concentré malgré quelques erreurs. « Si tu y penses, tu es mort », a expliqué Gianluigi Donnarumma, fier de sa progression au niveau mental. L'Europe sans Mbappé, le projet va mourir. Dans quelques jours désormais, le PSG et le Barça s'affronteront en quart de finale de la Ligue des Champions. Une double confrontation très importante pour Vidal Ilozzi. Le PSG aura gros à jouer dans les prochaines semaines face au Barça en Ligue des Champions. Surtout que ce sera la dernière saison pour pas mal de choses concernant le club de la capitale. D'abord pour Kylian Mbappé, qui rejoindra le Real Madrid l'été prochain. Ensuite pour la Ligue des Champions, qui changera de format lors du prochain exercice. Pour beaucoup de fans et observateurs, le PSG a une vraie chance d'aller au bout en Ligue des Champions cette saison au vu de son potentiel parcours s'il passe l'épreuve catalane. C'est notamment l'avis de Vidal Ilozzi qui sait que les choses seront sans doute plus complexes pour Paris dans le futur. Le PSG et la Ligue des Champions, plus de temps à perdre. Lors de quelques mots échangés avec Culture PSG, l'ancien entraîneur du club de la capitale a donné son avis sur le sujet, préconisant aux Franciliens de tout donner cette saison. Je trouve très intéressant de s'appuyer sur des jeunes talents et une approche plus collective pour l'avenir, mais faire sans Kylian sera très compliqué. On l'a vu encore lors du retour face à la Real Sociedad, à quel point il a cette capacité à faire basculer les grands matchs. C'est pourquoi cette saison est peut-être une des dernières avant un petit moment où le PSG peut aller au bout en Ligue des Champions. Ils devront être bien préparés psychologiquement. Je trouve qu'on parle un peu trop de la situation de Kylian ces derniers temps et que ça peut déstabiliser le groupe. L'entraîneur, lui, sait à quoi s'en tenir pour la saison prochaine. Donc il fera tous les choix qui s'imposent pour jouer cette chance-là à fond. Pour moi, le seul vrai concurrent pour Paris est Manchester City. Face au Barça, ils seront favoris. Même si bien sûr, en Ligue des Champions, c'est toujours spécial. A notamment indiqué Vahid Alilozic, impatient de voir ce que les hommes de Luis Enrique seront capables de faire en cette fin de saison. Le « diamant brut » de Luis Enrique se lâche avant le choc. Ce dimanche soir, le PSG se rend au Vélodrome 20h45 pour le « classique » face à Lequem. Les hommes de Luis Enrique, large vainqueur au match allé 4 à 0, peuvent conforter leur avance en tête du championnat. Face au rival historique, le « diamant brut » Warren Zairemery veut frapper fort et avec la manière. Le PSG aborde une phase charnière de sa saison. Les parisiens détiennent actuellement 10 points d'avance sur leurs dauphins en Ligue 1, l'AS Monaco, un match en plus, et sont encore engagés en Coupe de France mais également en Ligue des Champions. Ce dimanche soir, Paris va affronter le QM au Vélodrome 20h45. Rencontre décisive pour le PSG. Si beaucoup prédisent d'or et déjà que le titre de champion de France reviendra assez aisément au PSG, ce match face à l'EM s'avère crucial à bien des égards pour Paris. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient ainsi conforter leur avance en tête de la Ligue 1, mais également préparer les prochaines échéances en engrangeant une belle confiance. On a envie de gagner et pas qu'un peu. Surtout, la victoire est obligatoire face à l'EM pour le PSG, comme l'a confirmé le « diamant brut » de Luis Enrique, Warren Zairemery, au micro de téléfoot ce dimanche. C'est sûr que quand on joue à Marseille avec leurs supporters qui poussent, on a envie de gagner et pas qu'un peu. On a envie de bien le gagner, sourire. Une star va entrer dans la légende, c'est historique. C'est en 2013 que Marquinhos a rejoint le PSG. Depuis cette date, le Brésilien a gravi les échelons jusqu'à devenir le capitaine du club de la capitale. Prochainement, le défenseur pourrait bien entrer encore un peu plus dans l'histoire de Paris. En effet, il n'est plus qu'à deux matchs d'égaler une légende du PSG. Pendant de très nombreuses années, Thiago Silva a été le capitaine du PSG. Mais en 2020, le Brésilien a quitté le club de la capitale et il a dû transmettre le brassard. C'est son compatriote Marquinhos qui en a hérité et il le porte toujours depuis. Marquinhos va s'offrir un record. L'histoire d'amour entre Marquinhos et le PSG est déjà très longue. Le Brésilien est arrivé en 2013 à Paris en provenance de la SROM contre un peu plus de 30 M€. Parfois critiqué, le défenseur est toujours présent et il va bientôt s'offrir un record. En effet, Marquinhos n'est plus qu'à trois matchs de devenir le joueur le plus capé de l'histoire du club de la capitale. Pour le moment, c'est Jean-Marc Pylorget qui détient ce titre avec 435 rencontres contre 433 pour Marquinhos. Marquinhos est blessé dernièrement. Reste à savoir quand est-ce que Marquinhos s'offrira ce record. S'il dispute tous les prochains matchs, cela interviendra lors de PSG Clermont à l'occasion de la 28e journée de l'équipe. Mais cela n'est pas certain car le Brésilien est blessé depuis quelque temps et il est possible que Luis Enrique le laisse sur le banc face à l'UEM ce dimanche, par précaution. Quel ressenti avez-vous face à cette nouvelle ? Exprimez-vous dans les commentaires et partagez votre opinion. A très bientôt dans la prochaine vidéo pour continuer cette passionnante discussion.